Ce lundi 10 avril, Hervé Témim s'est éteint à l'âge de 65 ans. Effondré, Laura Asmet a rendu hommage à l'avocat qui a défendu ses intérêts dans l'affaire de l'héritage de son père Johnny Hallyday. Cher papa, j'ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. C'est par ces mots que Laura Asmet avait débuté une lettre post-mortem dans laquelle elle annonçait sa volonté de contester l'héritage de son père Johnny Hallyday, en 2018. Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table, alors, quand est-ce que vous faites un enfant ? Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j'admire tant. Tant de questions sans réponses. Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler. Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ? Je t'entends, papa, et moi, j'ai choisi de me battre. J'aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c'est comme ça, avait ajouté l'actrice, qui avait choisi d'être représentée par l'avocat Hervé Temim dans cette affaire qui l'opposait à sa belle-mère Laetitia Hallyday. Laura Smed bouleversée par la mort d'Hervé Temim ce lundi 10 avril, Laura Smed a malheureusement appris une tragique nouvelle concernant l'homme qu'il a défendu pendant plusieurs années de bataille judiciaire. Comme l'a annoncé Eric Dupond-Moretti sur Twitter, Hervé Temim est décédé à l'âge de 65 ans. Le barreau est orphelin. Hervé Temim vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et ses proches, a écrit le ministre de la Justice. Un drame auquel la fille de Nathalie Baye a réagi avec tristesse sur son compte Instagram. Hervé, mon cher Hervé. Je suis effondré, je n'arrive pas à y croire. Toi, si fort, si brillant. Tu as été avec moi comme un père protecteur. D'une gentillesse extrême et d'un professionnalisme hors terre, a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc de celui qui a été son conseil, à découvrir en cliquant ici. Au revoir mon ami. Je t'aime tant tu avais la grâce, le talent et l'humilité de ce métier. Ce matin, je pensais à toi puis on m'appelle pour m'annoncer ta disparition. La fragilité de l'existence. Je pense à toi, à ta famille, à tes amis car tu avais le don d'aimer les gens et la curiosité de les connaître vraiment. Tu étais rare. Très rare. Tu vas plus que manquer. Mon cœur est brisé aujourd'hui. Une étoile brillera ce soir encore plus fort. A ton travail, à ton courage, à ton humanité. Au revoir mon ami. Je t'aime tant, a poursuivi Laura Smet dans son message qui a bouleversé les internautes. Une chose est sûre, Hervé Témy me manquera à beaucoup. A lire aussi mort d'Hervé Témy me, quand l'avocat évoquait son couple avec Valérie Lemercier, une femme exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada